un des axes sur lesquels Basketland a voulu me recruter, c'est me proposer quelque chose pour mon futur, sans me promettre de me trouver un boulot ou quoi que ce soit, mais ils étaient beaucoup axés sur, voilà, comment essayer de faire venir Céline Dumerck à Basketland, c'est pas sportivement, en tout cas ils pensaient que sportivement je n'allais pas être intéressé, donc ils misaient tout sur la reconversion. A tel point qu'à un moment donné, je leur ai dit mais attendez, vous voulez que je vienne jouer ou comment ça se passe ? Vous voulez mettre à la billetterie ? Vous voulez en tant que joueur ou en tant que retraité ? Ouais, non mais voilà quoi, vous voulez à la buvette ou comment ça se passe ? Donc c'était rigolo, et donc c'est vrai qu'ils m'ont proposé une aide, un accompagnement, et bon, c'est pas ce qui a fait basculer véritablement ma décision, il y a plein de paramètres, c'est les uns avec les autres qui a fait que j'ai décidé de partir sur l'aventure de Basketland, mais voilà, c'était aussi important pour moi de voir que ces gens-là se préoccupaient aussi de mon avenir et qu'ils n'allaient pas juste utiliser la Céline Dumerck joueuse et après me jeter comme point de vue enthusiasm, on va voir que c'est un édition